Les collections anatomiques que vous pouvez voir ici à l'Institut d'Anatomie proviennent de la rue de Peter où elles ont été transférées voici dix ans lors du transfert du laboratoire d'anatomie sur le site de l'hôpital du Sartilement. Leur origine précise est en fait difficile à déterminer, manifestement elles sont très anciennes puisque la génération de mes parents a étudié sur ces pièces et les contemporains de mes enfants continuent à étudier dessus. Elles sont multiples, on peut rencontrer des dissections d'organes isolés, de thorax en entier, des sections au niveau de l'abdomen ou au niveau des membres et toutes les pièces disséquées sont conservées en fait dans l'alcool, dans des verreries qui sont dignes également d'un musée parce qu'il s'agit de verres anciens. À côté de ces éléments de type anatomique, on retrouve une collection de squelettes mais une collection de pièces embryologiques et des collections d'anatomopathologie. Les collections embryologiques sont faites à partir de fœtus mornés avec des malformations qu'à l'heure actuelle on détecte par l'échographie prénatale et qui n'arrive donc plus jamais aux termes auxquels on peut les voir ici. On pourrait ainsi voir un cyclope qui va côtoyer des pièces anatomiques mais également peut-être les anomalies que peut donner la tuberculose à un stade très avancé qu'on ne voit plus à l'heure actuelle. Ce qui je pense est important à souligner, c'est la qualité du travail qui a été réalisé. On réalise en voyant ces pièces le temps qu'il a fallu pour les réaliser, la connaissance anatomique qui était derrière, la patience et ça je pense que c'est un témoignage de la qualité du travail de nos anciens qui est extrêmement important. Certaines de ces pièces anatomiques ont été digitalisées et introduites de la scénarisation pédagogique des travaux pratiques d'anatomie pour les étudiants en médecine. Cela représente pas mal d'intérêt. L'étudiant s'est par exemple mobilisé la ressource dans les différents axes de l'espace. Il s'est aussi zoomé sur les zones d'intérêt et nous de notre côté on s'est précisément identifié des structures importantes. Cette bibliothèque anatomique virtuelle fut une mine d'or lors de la distanciation des enseignements imposés par la crise sanitaire. Notre collection virtuelle s'est récemment ingrandie par l'acquisition d'une application en réalité augmentée. Avec la collaboration de l'équipe de Teaching with VR et le soutien institutionnel, nous avons pu développer un outil totalement innovant qui intègre à la fois des notions anatomiques et des notions histologiques. Si on observe ces pièces anatomiques tout comme d'ailleurs les différentes illustrations de l'époque, on se rend compte de la qualité de l'observation qui était celle de nos prédécesseurs. A l'heure actuelle, vous prenez le scanner d'un patient sur un ordinateur, en trois clics vous allez reconstruire une réalité virtuelle anatomique que vous allez pouvoir déplacer dans les différentes directions de l'espace. Mais ces pièces véritablement nous raccrochent à la réalité anatomique. Elles sont témoignages des observations qui ont permis de concevoir le savoir anatomique et dans ce sens elles s'inscrivent parfaitement dans le pôle muséal et culturel de notre institution. ... 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